Conseil d'administration de la radiodiffusion télévision ivoirienne. A l'ordre du jour, la désignation du nouveau directeur général de la RTI et du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration a élu M. Pascal Akabrou en qualité de président du conseil d'administration de la RTI. M. Amadou Bakayoko est nommé en qualité de directeur général de la RTI. Pascal Akabrou, reconduit à la tête du conseil d'administration de la RTI, prend le pari de ce nouveau succès. Il y a un immense challenge, un vaste chantier devant nous et très rapidement, nous devons tous nous mettre au travail pour les affronter. Je voudrais, au nom du nouveau conseil d'administration, féliciter le directeur général sortant, M. Akasaye Lazare, qui en 21 mois a abattu un travail important en procédant à des réformes internes, des mesures de restructuration et d'assainissement. Le nouveau directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, remplace à ce poste Akasaye Lazare. Il mesure le poids de cette responsabilité. Nous avons vraiment un nombre important d'hommes et de femmes extrêmement compétents, passionnés par leur métier, qui ne ménagent pas leurs horaires, travaillent les week-ends et les soirs. Donc vous avez le matériau humain motivé, à partir de là tout est possible. Le second, c'est de poursuivre la restructuration et le développement de l'entreprise pour pouvoir assainir sa situation financière en maîtrisant mieux nos coûts et en développant nos ventes. Le représentant du ministre de la Communication a prodigué des conseils aux nouveaux dirigeants de la RTI. Madame la ministre de la Communication vous exhorte à faire en sorte que la RTI soit plus proche de nos populations. Pour ce faire, vous devez vous atteler à leur offrir des programmes plus attractifs afin qu'elles ne se détournent pas de leur télévision nationale. C'est sur une note conviviale qu'a pris fin la cérémonie d'installation officielle du nouveau conseil d'administration de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Merci. Merci. Merci.